Il est quand même souhaitable à un moment donné de marquer une pause pour témoigner à Dieu sa gratitude pour tout ce qui était pour nous dans notre vie, surtout lorsque nos prières ne sont concrétisées pendant une bonne année. C'est ce que le couple fondateur du complexe scolaire La Deliverance nous a fait savoir à travers une messe d'action de grâce cérébrée ce samedi matin dans la salle polyvalente du dit complexe scolaire. Mesdames et Messieurs, suivons ensemble les temps forts de cette messe Eucharistie. Il sont très nombreux ces enseignants, apprenants et les vendeuses de ce complexe scolaire a envahi ce samedi matin cette salle polyvalente pour célébrer ensemble avec le couple fondateur du complexe scolaire La Deliverance. Ce moment de reconnaissance envers le Père Céleste pour avoir inondé cette école scolaire par des apprenants venus de divers horizons à ce début d'année scolaire 2023-2024. Une maison célébrée par le curé de la paroisse de l'église catholique Sainte-Bénadette de Dodie dans l'arrondissement de Révié. Une écarité durant laquelle chacun est invité à avoir désormais la foi face à tout ce que ça me touche pour la gloire de Dieu. C'est un petit type de froid. Il est notre Père dans la foi. Et nous sommes fiers d'appartenir à la lignée d'Abraham. Combien vous n'êtes pas fiers ? C'est fiers. Alors demandons à notre Père de nous donner une foi pure. Une foi pure. Parce qu'il y a foi dans la foi. D'ailleurs, vous dirons qu'il croit. Et en fait, ils n'ont rien quitté de ce que tu as donné de quitter pour croire en lui. A cette occasion, le couple fondateur du 10 complexe scolaire La Délivrance, basé ici à Révié-Déno, témoignant des merveilles de Dieu sur le complexe scolaire à ce début d'année scolaire. Une chose surprenante par tout le monde de la boîte scolaire. Chers amis ici présents, le Seigneur est insondable. Cette année, on a détourné toutes les classes pratiquement. Il est une seule place qu'on n'a pas pu détourner au privé. Il est une seule place qu'on n'a pas pu détourner au sein de la boîte scolaire à ce moment-là. Le Seigneur, c'est un mot d'œil. Applaudissements 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 Quelle ambiance, quelle ferveur, une messe au cours de laquelle le couple fondateur de ce rôle du savoir ont décidé de rendre grâce au Seigneur par des offrandes accompagnées par des enseignants qui, à leur tour, ont décidé véritablement aussi de faire pareil. Applaudissements 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 Une action de grâce bien célébrée par tout le monde ici présent. Accompagnée par une forte sonorisation de la chorale de l'école composée rien que des élèves qui complaissent a ce que les la délivrance. En fait, vous savez, cette année scolaire 2023-2024, il faut reconnaître que tout le personnel administratif et enseignant joint à leur fonder et prouver une grande crainte. Pour cette reprise, vu la précarité, les difficultés financières que traverse le pays actuellement, on craignait même une baisse d'effectifs et consorts. Et malheureusement, je dirais, le Seigneur a surpris nous tous en nous ramenant tous nos enfants et en complétant même avec de nouvelles têtes. Et tout le personnel a repris avec une très bonne santé le personnel administratif et le conseignant. Et ça a été une surprise, autant pour les fonders que tout le personnel. Il a été donc décidé qu'une messe d'action de grâce soit dédiée pour témoigner de notre gratitude au Dieu de gloire, lui, qui est insondable, afin qu'il continue à faire davantage de merveilles dans cette maison. Le sentiment, comme vous le voyez déjà, nous sommes tous heureux et fiers. Et nous prions beaucoup pour notre couple fondateur. C'est un couple, c'est une femme qui se sont mis ensemble. Ils sont tellement soucis de nous. Ça fait que même si toi, un ancien, tu as un problème, il suffit de les approcher. Je vous assure tout, vous aurez la satisfaction totale. De la maintenance jusqu'au secondaire. Tout commence bien, tout finit bien. C'est sur ces mots de bénédiction que les apprenants, les enseignants et les vendeuses de ce rôle de savoir, qui ont décidé d'assister à cette messe de carité ce samedi matin, ont regagné différemment leur demeure. Mesdames et messieurs, il faut encore merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine dans un autre numéro. Bye bye.